Ok les snipers, je vais parler d'un truc aujourd'hui. C'est un truc qui vous permettra de devenir rentable et de réussir comme moi j'ai pu réussir. En réalité, c'est vraiment la clé de voûte du succès en trading. Et ce n'est pas simplement du marketing ou des titres fallacieux, c'est simplement la vérité. La vérité en trading, c'est que pour réussir, il faut une bonne psychologie. Et la première étape pour avoir une bonne psychologie, c'est de contrôler ses émotions. Pour contrôler ses émotions, et personne n'en parle, et ça commence à me chauffer. Personne n'en parle sur Youtube. Pour contrôler ses émotions, je vais vous révéler ce que je fais personnellement pour contrôler mes émotions. Et qui me permet d'avoir 80, 85% de réussite. Et à chaque fois que je me mets devant l'ordi, j'ai des résultats positifs. Et pour contrôler ses émotions, c'est la méditation. La méditation, ce n'est pas les trucs de Depp, style on fait du yoga en lotus au bord de la plage. La méditation, c'est tout simplement, on n'est pas obligé de fermer les yeux, on n'est pas obligé de se mettre en lotus. Moi, je ne suis pas souple, je ne peux pas le faire. Donc, c'est se mettre devant son ordinateur, se mettre devant nos graphiques, réfléchir et inspirer et respirer. Je vois les graphiques, je vois les marchés comme un putain de conquérant. Je vois les marchés, je vois les graphiques et je médite comme un putain de général. Et c'est comme ça qu'il faut méditer. Il ne faut pas méditer en essayant de chasser, etc. Quand vous méditez, vous vous reflétez votre propre personnalité envers vous-même. Vous êtes votre maître de votre esprit. Vous êtes maître de vos émotions. Vous pouvez chasser les émotions, les arrêter, les insuffler, vous pouvez tout créer. On n'a aucun contrôle sur rien dans ce monde, sauf sur notre esprit. Donc, profitons-en. Pour contrôler ces émotions et bien méditer, je me mets devant mon ordi, devant mon PC, que ce soit du trading, de l'entrepreneuriat, tout ce qu'on veut. On est des hommes, on contrôle nos émotions. On est dans le monde de la logique et de la rationalité. Laissons les émotions aux femmes. Et ceux qui réussissent en trading, les femmes qui réussissent, ont un excellent, ont un super contrôle de leurs émotions. C'est deux fois plus dur pour elles, parce que généralement, elles sont submergées par les émotions. C'est pour ça qu'il y a très peu de femmes traders. Par contre, celles qui tradent, et j'en ai dans mon groupe qui tradent, réussissent grâce au contrôle des émotions et grâce à quelque chose dont je vais vous parler un peu plus tard. Et c'est grâce à ça qu'elles réussissent. Pour revenir à la méditation. Méditer, ce n'est pas se mettre en lotus et fermer les yeux. Méditer, c'est avoir une vue d'ensemble comme un aigle de la forêt, des appâts. On est un putain de prédateur face au marché qui essaye de nous contrôler, essaye de nous baiser la gueule. On voit les bougies comme ça qui bougent. Et nous, tout ce qu'on doit faire, c'est respirer et focus et se concentrer. Et essayer d'anticiper le marché grâce à l'analyse technique, grâce à des indicateurs, etc. Mais on doit faire le vide dans notre tête. Comment faire le vide ? En tenant une posture droite, face à l'ordi, ou face à l'activité qui vous stresse en général. Ça marche pour tout, pour le trading, mais pour autre chose. Et tout simplement, visualiser. La visualisation, c'est ce qu'il y a de plus puissant dans ce monde. Et c'est vous qui pouvez le contrôler. C'est une des seules choses qu'on peut contrôler dans ce monde. Et c'est ça qui façonne notre monde et notre perception du monde. Vous vous mettez comme un conquérant, comme un putain de général. général, face aux problèmes, face au stress. Et vous rentrez en guerre. Vous rentrez en guerre entre vous et votre esprit. Et là, vous vous conditionnez. Vous vous conditionnez pour réussir. Tu te conditionnes pour réussir. Et pour dire, non, tu ne me baiseras pas la gueule aujourd'hui le marché. C'est aussi simple que ça. Vous respirez, vous faites ça 5 minutes. Personnellement, à chaque fois que j'ai un problème, un stress, etc. La dernière fois que je tradais, c'était les annonces économiques sur le dollar, sur le pétrole, etc. Comment faire pour trader une annonce économique ? Tout simplement, c'est le plus dur, en contrôlant ses émotions. Pour contrôler ses émotions, il faut se mettre droit. Il faut focus. Il faut se dire, ok, je vais réussir et je vais baiser le marché avant qu'il me baisent. Plus vous pensez comme un putain de conquérant, un putain de mec à cheval qui va assaillir une putain de ville, et plus vous allez réussir parce que vous allez être conscient de ça. Les hommes, on peut contrôler nos émotions parce qu'on est dans le monde de la logique, le monde de la rationalité. Les femmes, c'est plus dur pour elles de contrôler leurs émotions parce que c'est le monde de l'émotion. Mais certaines le font et certaines de mes membres l'ont fait. Vous pouvez aller voir sur le site, il y a beaucoup de témoignages de femmes parce que je donne quelque chose en plus que les autres traders ne donnent pas. C'est des plans efficaces de trading, c'est des plans pratiques de trading. Parce que pour contrôler ses émotions, il suffit de visualiser, première étape. Deuxième étape, appliquer un plan. Et troisième étape, ce que les femmes font mieux aussi, c'est appliquer une discipline. Deuxième étape, il faut avoir un plan. Savoir quand rentrer, quand sortir. Savoir quand retirer ses pertes, où mettre son stop loss, son take profit, quelle lot mettre, etc. On visualise, on met le plan et ensuite on applique ça tous les jours. Qu'il pleuve ou qu'il fasse soleil, qu'il fasse nuit ou qu'il fasse jour. On applique ça, ça s'appelle la discipline. Et les meilleurs traders, et c'est pour ça que je réussis, parce que j'ai un énorme contrôle de mes émotions. J'arrive à me contrôler comme un sniper, comme un tireur d'élite. Et plus vous arrivez à contrôler vos émotions, appliquer un plan, appliquer une discipline, plus vous allez être efficace dans ce que vous faites. Et plus vous allez réussir, et là, les euros vont tomber. Et là, vous allez vous dire, mais attends, il n'y a pas de baguette magique, il n'y a pas de stratégie secrète, etc. C'est vrai, vous pouvez avoir la pire stratégie du monde. Si vous avez le contrôle de vos émotions, un plan de trading et de la discipline, vous pouvez réussir. C'est exactement ce que font les femmes. J'ai mis beaucoup de femmes en témoignage en avant sur mon site, parce que c'est elles qui appliquent le mieux les plans de trading et les disciplines. Nous, les hommes, on est capables de mieux contrôler nos émotions, mais on est moins capables d'avoir de la discipline. Regardez Salma, par exemple, qui a fait un témoignage sur mon site. Elle applique la discipline. Elle a dit, moi, je rentre dans le trading, je veux faire de l'argent, mais je veux être discipliné. La discipline, c'est répéter la même chose tous les putains de jours. Qu'ils fassent moche, qu'ils fassent jours, qu'on soit le lundi ou le vendredi, on applique. Et c'est grâce à ça, le contrôle des émotions, le plan de trading, c'est-à-dire contrôler ses émotions, faire face à la route et conduire tous les jours sur la route, que vous pouvez réussir en trading. Le contrôle de ses émotions, personne n'en parle. Et en réalité, c'est dommage, parce que c'est 99 putains de pourcents de la réussite en trading. Ce n'est pas les stratégies, ce n'est pas machin comment lire les bougies japonaises, etc. On s'en bat les couilles de ça. Le plus important, c'est ce que vous avez dans votre esprit, c'est ce que vous pouvez contrôler. On ne peut rien contrôler sur Terre, sauf ce qu'on a là-dedans. Et plus vous ferez de votre esprit un mindset de conquérant, de combattant, de guerrier, parce que quand je suis devant l'ordi, je suis un putain de guerrier. Devant les annonces économiques du pétrole, comment trader les annonces économiques, etc. La dernière fois, il y avait une énorme annonce économique sur le pétrole, sur le dollar, et j'étais là. Et je l'ai tradé, et j'ai fait beaucoup. Comment ? En contrôlant mes émotions. C'est aussi simple que ça. Plus vous contrôlez vos émotions, plus vous allez être sûr de vous, confiant, et plus vous allez progresser en trading, dans les relations, dans votre vie, dans ce que vous voulez monter, plus vous allez prendre la prise de risque avec le moins d'émotions possible, plus vous allez faire ce que vous devez faire sans vous dire, est-ce que je suis motivé aujourd'hui pour trader ? Est-ce que je me sens inspiré par le trading ? Non. On fait ce qu'on doit faire parce qu'on est des putains de mecs, parce qu'on est des putains de snipers. Donc tous les jours, on se lève en faisant ce qu'on doit faire, sans attendre à ce qui pleut, à ce qui neige, à ce qui vente. Tous les jours, on fait des putains de pompes. Tous les jours, on trade sans émotions. On n'a pas besoin des émotions pour gouverner notre vie parce qu'on est dans le monde de la logique, dans le monde de la rationalité. Un mec peut être rationnel, il peut contrôler ses émotions, et en contrôlant ses émotions, il peut devenir un putain de sniper et baiser les graphiques. Sniper.